tous les vendredis on reçoit ceux qui font l'actualité musicale de chez nous et aujourd'hui très content de recevoir dj gilles et l'oeil sonja salut les gars comment vous allez ça va tranquille moi et toi ouais ça va ça va alors sur une échelle de 1 à 10 le réveil de ce matin il a piqué à quel point non franchement je suis habitué c'est vrai l'oeil sonja c'est le réveil normal la vie d'un on a des auditeurs qui nous ont laissé des questions pour vous ça va être notre fil rouge aujourd'hui première question alors c'est pour toi l'oeil sonja que veut dire l'oeil sonja d'où vient ce blaze alors l'oeil sonja donc mon prénom c'est loïc l'oeil c'est un diminutif et sonja c'est un peu c'est grammaticalement incorrect volontairement pour faire une traduction littérale et qui rappelle un peu le créole quoi ich bonje et puis c'était aussi un petit clin d'oeil au crew qu'on avait à l'époque avec yémence et celsus qui s'appelait jasporason donc c'était l'oeil sonja c'est pour enfin bon voilà c'est tout un jeu de mots ok ça marche question pour dj gilles est ce que tu préfères mixer en soirée ou composer des morceaux t'as une préférence aujourd'hui je préfère le travail en studio ouais pourquoi pas simplement parce que je suis dans de la création pure quoi et voilà mais j'aime ça en fait ok question de gaillou 972 d'où vous est venu l'idée de collaborer ensemble pour le titre cochitette bah écoute c'est loïc je le connais depuis qu'il est tout petit ça s'est fait ça s'est fait de façon tout naturelle quoi il n'y a pas eu de calculs ou de trucs à faire c'est instinctif ça s'est fait comme ça ça marche si vous avez des questions 0 825 825 696 vous nous appelez on est avec dj gilles et l'oeil sonja et dj gilles alias bibliothèque man c'est ça un petit défi pour vous il ya une chanteuse qui travaille avec nous naïm elle s'amuse à faire des mash up elle prend les paroles d'un son et elle les chante sur l'instru d'un autre son il faut reconnaître le tout elle a chanté sur cochitette évidemment on y va il faut que vous reconnaissiez donc le morceau qu'elle a chanté dessus je me tiens et me demande pourquoi je suis parti sans sans motifs parfois je sens mon coeur qui s'endurcie cette crise à dire mais plus rien plus rien de ma triste laisse moi partir au moins d'ici pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire qu'il y a pire j'me attire dans un endroit où je ne serais ne serais pas l'air le suspect le suspect j'me attire dans un endroit où je ne serais pas l'air alors alors une petite idée une petite idée j'ai entendu j'me attire dans le refrain je vois vraiment pas j'me attire mais qui qui a chanté j'me attire on va dire artiste bon qu'on considère comme rappeur français il fait beaucoup de pop il a tout le temps des lunettes de soleil mais oui c'est ça je me dis elle a pris ses paroles là elle a pris la mélodie de cojite elle t'en reconnais plus gros bisous à Naïm alors d'autres questions d'auditeurs qui vous attendent l'oeil sont déjà pour toi est ce que tu préfères être en studio ou sur scène sincèrement bon j'aime les deux bien sûr il faut le studio pour aller sur scène c'est clair les deux sont indissociables mais la scène la scène c'est un truc inexplicable c'est vrai que je préfère l'émotion qu'on retrouve sur scène puis le contact direct avec le public ouais et puis quand ils reprennent tes chansons et tout devant toi ça doit être pas mal ça touche ça fait plaisir quand même une question qui va s'adresser à vous deux vous vous voyez où dans dix ans si vous vous imaginez dix ans dans le futur gil par exemple franchement toujours en studio si possible voilà ok là ils sont déjà dans dix ans pareil en studio peut-être accompagné gilles accompagné d'autres artistes manager développer créer quoi en fait le studio c'est aussi c'est aussi le monde donc c'est bad le studio on passe du temps studio on voit même pas donc ouais ouais je me vois bien studio dans dix ans à composer les sons faire des trucs toujours faire ce que tu aimes quoi la passion avant tout exactement super question de Elsa 972 ça vous prend combien de temps pour produire un hit de a à z depuis tu as l'idée tu composes les paroles ça prend combien de temps en gros bah franchement en fait ça dépend de l'inspiration du moment ça peut aller très vite comme ça peut prendre beaucoup de temps il ya des chansons sur lesquelles on peut travailler pendant des mois tu vois juste jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant après pour ce qui est de savoir si c'est un hit ou pas ça c'est au public de décider on n'a aucun pouvoir on n'a aucun pouvoir dessus ok sur énergie énergie hanty 8h53 on est toujours avec l'oeil sont déjà et dj gilles dans le studio ça va toujours les gars vous avez tout rempli en votre boudin temps au chocolat croissant oui très bien super on y va pour le live t'es chaud ou pas ? ben vas-y hein tu lâches l'instrument chante l'oeil sont déjà en live sur énergie hanty c'est coché tête yes I chante l'oeil sont jolies un homme les ailes et bien pas n'y faille ou pas k'a ma chie ou ka fly et si moi aimer ou on chai c'est parce que galou sensuels comme d'habitude en Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz